Faire du design de kick à la milliseconde près. Salut, c'est Yann, je suis Coach Emmao, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir une technique qui va te permettre d'affiner la création de tes kicks qui va rendre tes arrangements et donc tes mixages plus clairs, plus professionnels. C'est assez subtil, on va voir que c'est quand même quelque chose de geek. Donc si tu es débutant en compo, franchement, cette vidéo ne va pas te convenir, elle ne va pas te concerner. Par contre, si tu as un niveau plus avancé et que tu veux gagner comme ça des petits détails, des petites subtilités dans le peaufinage de la création de tes kicks, eh bien, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. La technique que tu vas voir, en fait, elle va être intéressante pour toi, en particulier si tu es sur un style musical pour lequel le kick est vraiment prédominant ou en tout cas qu'il a un rôle extrêmement important. Je pense à tout ce qui est dur comme art tech, hardcore, etc. C'est vrai aussi, tu vas pouvoir appliquer cette technique dans d'autres contextes où le kick est peut-être un tout petit peu moins présent d'un point de vue mis en avant, si tu veux. Je pense à de la techno, même de la mélodie de techno, etc. En tout cas, je pense que c'est vraiment une technique qui est intéressante à appliquer après à toi de l'ajuster en fonction de ton contexte et de ton style musical. En gros, l'idée, c'est que si tu veux qu'un kick soit vraiment bien audible, vraiment bien mis en avant dans ta compo, on va exploiter au maximum sur la durée d'un temps musical. On va essayer de mettre le plus de matière première sonore de ton kick, notamment au niveau de la tail, c'est-à-dire la prolongation de ce qui se passe après la frappe du kick. Et on va comme ça faire durer, si tu veux, la tail suffisamment longtemps pour que ça remplisse en termes de volume et de loudness le temps musical. Mais en même temps, on va faire une petite automation de volume. Je te montre ça tout à l'heure, juste à la fin pour que ce soit bien clean. En fait, la démarche qu'il y a derrière tout ça, si tu veux, c'est de faire en sorte que quand tu as des kicks qui se suivent sur ton arrangement, eh bien que la tail d'un kick ait son volume qui revienne complètement à zéro au dernier moment, avant que le kick du temps suivant ne démarre. De cette manière, on va avoir le volume du kick qui va être à son maximum, si tu veux, jusqu'à la tail. La tail, à la fin, va redescendre en termes de volume au zéro et le kick suivant, lui, va démarrer au niveau de l'attaque ou du transitoire. Si tu veux, le tout démarrage, l'impulsion du kick va démarrer à son plein volume. Du coup, quand on va passer d'un volume qui sera redescendu à zéro au kick d'après avec son volume à fond, eh bien ça va s'aérer, ça va gagner en clarté et ça va gagner en impact au niveau du kick suivant. Donc si tu prends l'habitude de faire ça, tu vas voir que tes arrangements vont gagner en clarté. Encore une fois, c'est subtil, mais ça vaut vraiment le coup d'essayer. Donc là, je vais te montrer le résultat que tu peux attendre avec cette technique de créer du kick à la mise en près. Là, ce que tu vois à l'écran, c'est le stem de kick, c'est-à-dire l'export de la piste instrumentale de kick lorsque ma compo est terminée et avant de passer à l'étape du mixage. Donc là, on n'a que du kick sur toute cette partie. Et donc là, la session est à 180 bpm. Mon kick a été designé à 180 bpm. Je te fais vite fait une petite écoute. Voilà, c'est clean, c'est impeccable. Et quand on zoome, là on a un temps musical. Là, on a le temps musical suivant. Et quand on zoome, tu vois qu'en fait, sur cette partie ici, là, ça arrive vraiment au zéro. Donc c'est vraiment, vraiment propre. Tu vois que la fin de la tail du kick, son volume revient à zéro. Donc là, je ne peux pas zoomer plus. Tu vois, c'est juste avant le temps musical suivant qui commence ici. Comme ça, là, c'est le temps suivant. Et là, on voit comme ça, on a le transient, en fait, comme ça, le tout départ du kick suivant qui peut vraiment s'exprimer, qui peut vraiment prendre tout son impact, en fait, toute son ampleur. Parce que, juste avant, on a eu le volume du kick précédent qui est complètement revenu à zéro. Alors que si on n'avait pas appliqué cette technique de, tu vois, du calcul à 1 milliseconde près, eh bien, on pourrait avoir une fin du kick précédent qui serait peut-être ici, tu vois, sur cette partie-là. Et donc, du coup, on aurait la forme d'onde qui ne serait pas forcément revenue à son état de silence, en fait, à son état initial, si tu veux. Alors déjà, ça peut créer des clics, mais surtout, ça veut dire qu'on a moins de contraste quand on passe de la fin du kick 1 vers le début du kick 2 ici. Donc, voilà toute l'importance, si tu veux, de cette astuce, de cette technique. Dans un instant, je vais te présenter comment concrètement tu peux arriver à faire ce genre de design de kick à la maison près. si tu t'intéresses à ce genre de technique, mais que tu n'as pas déjà créé des dizaines de morceaux, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut faire les choses étape par étape. Et dans ce cas, je t'invite à te former pour pouvoir apprendre à créer des morceaux de A à Z de la bonne façon, aussi bien sur les aspects artistiques que les aspects techniques. Donc, les aspects de stone design, le choix des éléments, tout ce qui est aspect composition, arrangement, mais aussi le mixage et éventuellement le mastering en fonction de ton niveau. Et tout ça, je te l'enseigne dans la méthode Shuriken. Je te mets un lien dans la description pour voir la présentation. C'est mon programme complet en production musicale pour apprendre à créer des morceaux de A à Z, même si tu n'as jamais fait de musique. La première, ce que je te fais, c'est que si tu appliques tout ce que je te dis et que tu travailles quand même suffisamment chaque semaine, parce qu'il y a quand même du boulot, eh bien, c'est que dans 2 à 3 mois maximum, ton premier morceau, il est composé, il est masterisé et il est en ligne sur Spotify et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, regarde la méthode Shuriken, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Alors, pour faire du kick à la milliseconde près, il faut connaître la durée d'un temps musical. Pour ça, il y a un calcul à effectuer. Je te mets à l'écran ce calcul avec un exemple qui est mon tempo de référence, 180 bpm, mais tu vas pouvoir changer le tempo par la valeur qui correspond à ton projet, par exemple 130 bpm. Donc, tu vois ce qui est en rouge à l'écran. Et tu peux refaire ce calcul pour déduire la durée d'un temps musical en millisecondes. Voilà. Donc, moi, par exemple, tu vois, c'est 333 millisecondes quand on est à 180 bpm. Et maintenant que j'ai cette donnée, je vais pouvoir créer vraiment l'enveloppe, si tu veux, de volume de mon kick pour que ça remplisse les 333 millisecondes, mais ça ne doit pas les dépasser de manière, encore une fois, à ce que le volume du kick redescende complètement au silence avant que le kick suivant ne démarre. Donc, voilà pour le calcul. Et maintenant, je vais te montrer concrètement comment est-ce que tu peux faire pour affiner la gestion du volume comme ça de ton kick sur la durée exacte d'un temps musical en fonction du tempo de ton projet. Alors concrètement, pour designer un kick à la millisecondes près, ce n'est pas compliqué. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est comme ça que je procède, c'est de faire le design de kick dans une session de sound design à part de ta session de compos ou d'arrangement. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients à cette façon, mais moi, je préfère faire comme ça. D'ailleurs, mets-moi dans les commentaires si tu veux que je te parle plus du design de kick. Moi, c'est quelque chose qui me passionne depuis des années et que je cherche toujours à progresser, donc j'ai plein de trucs à partager là-dessus. Mais en tout cas, la démarche, elle est très simple. C'est que dans une session dédiée, comme ça, on va commencer à mettre le tempo de la session comme on veut. Donc moi, c'est 180 bpm ici, donc c'est réglé. Ensuite, tout ce qu'on voit ici, là, c'est juste un seul temps musical. Donc on a une note de kick, donc on va la faire boucler comme ça. Donc là, je te montre ce que ça donne. Voilà. Et l'astuce, c'est tout simplement de faire une automation de volume ou alors tu peux créer une enveloppe de volume, ça revient au même, qui va avoir cette forme-là, c'est-à-dire qu'à la fin, à la fin de la tail du kick, donc à la fin de la partie qui traîne, en fait, si tu veux, la basse qui peut arriver en contre-temps et qui va arriver jusqu'au bout du temps musical, eh bien, on vient faire une automation de volume pour terminer, comme ça, de manière extrêmement propre, le volume qui va revenir à zéro. Et ça permet quoi ? Ça permet qu'au temps musical suivant, donc qui va commencer ici dans l'arrangement, on aura à nouveau un kick. Et ce kick, en fait, il aura, on va pleinement ressentir son attaque, son transient, en fait, donc vraiment le moment où ça frappe, ça va être extrêmement clair parce que le fait d'être revenu à zéro en termes de volume comme ça, ça permet d'avoir cette clarté, ça permet d'obtenir de l'aération, en quelque sorte, et du contraste, c'est-à-dire qu'on a le volume qui revient à zéro avant qu'il répète sur le temps musical suivant. Et ça, c'est très subtil, c'est un petit détail comme ça, mais vraiment, ça fait une bonne différence et tu gagnes en professionnalisme quand tu appliques ce genre de technique systématiquement. Voilà pour cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a aidé et si ça te permet de créer comme ça des kicks beaucoup plus affinés, beaucoup plus précis. Merci d'avoir été là. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501